Ils sont déjà en grande discussion, nos deux invités, bien sûr Gilles Montandon et John Gobby qui est venu nous rejoindre. Bonsoir John, directeur financier du Lausanne Hockey Club. Désormais on va en parler d'ici quelques instants, on aimerait que vous nous expliquiez en quoi consiste exactement votre job. Mais avant ça, allez, première réaction d'abord sur les 20 premières minutes de jeu. Un petit peu de nervosité du côté de Lausanne, un scénario un peu catastrophe, puis finalement tout rentre dans l'ordre, ça c'est ? Exactement, vous avez fait une bonne analyse, après mes 10 minutes un peu nerveux, début de match, voilà, pas parfait. Avec le premier but direct, et puis c'est normal, tout le monde sait que le premier match est souvent historique. Tout le monde fait une bonne impression, c'est qu'on prend un match en play-off, on est vraiment très bien joué. Et voilà, c'est tout à fait logique, tout à fait normal. À la fin on a réussi à rentrer encore dans le match avec, hein, et maintenant le match est vraiment lancé. Alors Gilles était à deux doigts de dire, j'aurais dû prendre ma paire de patins parce que je voulais jouer un petit peu, faire deux, trois petits coups de patinage là. Vous aussi, ça vous manque là ? Franchement, vous avez porté le maillot des deux équipes, vous auriez pu être là. Ah, deux ans, trois ans près. Oui, non, bien sûr. Des fois oui, des fois non. Honnêtement, je suis très content de mon rôle et je tourne la page. Mais je pense que Gilles, lui, est sûrement suffisamment le plus près qu'il m'aurait tourné. C'est pour ça que j'ai posé la question. Ça s'appelle le respect. Oui, je vois ça, oui. Je vois, je prends des notes, je prends des notes. Au niveau de votre rôle, justement, le Zanokia Club, en quoi consiste sur le rôle de directeur maintenant-ci ? Oui, finalement, c'est gérer tout ce que c'est l'administration et la finance, l'aspect ressources humaines, l'aspect financier du club. Il y a pas mal de partiers à contrôler, vérifier. Et puis surtout maintenant, c'est la mise en place du filo pour la construction de cette patinoire. Et puis maintenant, vu que tout notre business plan va changer avec cette patinoire, c'est aussi de mettre en place ça. Alors c'est quelque chose de très intéressant pour moi. C'est aussi pour ça que j'ai accepté cette challenge. Ça a rejoint un peu toutes mes études d'université que j'ai faites avant. Et puis je trouvais magnifique de pouvoir combiner mes études et mon passé de cœur professionnel avec un projet comme ça, fantastique, comme à la Voix d'Ausana. Je sais pas si c'est une rumeur ou pas, mais on a entendu dire que tu payais tes joueurs en crypto-monnaie. C'est vrai, ça ? Oui, bien sûr. Que crypto-monnaie et VIR, banque VIR. Banque VIR. Alors justement, cette nouvelle patinoire pour Lausanne, ça donne des responsabilités supplémentaires au niveau de la gestion financière, ça on l'imagine bien. Mais est-ce que c'est vraiment une mine d'or, finalement, une patinoire comme ça, où les premières saisons, il y a des prêts, il y a des coupes que s'ajoutent ? Pour nous, c'est très dur maintenant de faire des budgets tout de suite, parce qu'on ne sait pas combien vraiment de gens vont arriver. Ce soir, on a guichet fermé, si on arrive à faire tous les matchs à guichet fermé, on a un budget conséquent. Bien sûr, ça va nous aider à équilibrer nos budgets en futur, surtout grâce à la restauration. L'organisation des concerts, on pourra vraiment faire un step en avant, aller peut-être challenger des équipes à haut du classement, comme Bern, Zurich, Zug. Et on voit aussi, dans les dernières années, que seulement grâce à une nouvelle infrastructure, on peut arriver dans le top 4 régulièrement, demi-finale et finale. Et pourquoi pas, on joue aussi, aller chercher un premier titre dans le Suisse Romand depuis longtemps. Quand on parle de ce partenariat avec la société AEG, qui est un gros tourneur de spectacle au niveau mondial, est-ce que le but, c'est de faire de la Vaudoise Arena, finalement, un Hallenstadion de Suisse Romand ? Tu rappelles-vous ? Oui, c'est exactement ça. Maintenant, je crois que c'est quelque chose qui manque au Suisse Romand, vraiment au centre d'un entertainment pur, au niveau sportif, au niveau aussi du spectacle, et c'est ça mon objectif. On a vraiment un grand partenariat aussi avec CSM, qui sont sportifs de la Mélée, qui nous aident beaucoup. Et voilà, à Lausanne, on est au milieu de la Suisse Romand, on est le location parfait, et puis comme vous avez dit avant, on a l'outil incroyable, au top de la technologie. Probablement, on a l'un des plus belles patinoires maintenant en Europe. Et aussi au niveau technologique, on peut voir le videotron, on est présenté hurler, de tout, au niveau de la musique aussi. On est vraiment au top niveau, et c'est pour ça que notre objectif, c'est de rivaliser les stadions, et peut-être aussi complémentariser, pour des dates que maintenant, beaucoup de gens du ce monde, ils doivent aller jusqu'à Zurich, et maintenant, ils feront venir à Lausanne. Alors, on va parler un petit peu du côté sportif, maintenant, jeune. On connaît les ambitions du Lausanne Hockey Club, on sait que pour réussir, et c'est pas Gilles qui va me dire le contraire, une bonne saison, pour gagner un titre, pour un bon gardien. Le gardien du côté de Lausanne, il a changé, c'est un gardien que vous connaissez plutôt bien, c'est Tobias Stéphane. Qu'est-ce qui peut apporter en plus à cette équipe de Lausanne Hockey Club, il n'y a peut-être pas à vous. Ce soir, on a la chance d'avoir, personnellement, je trouve les deux équipes avec les meilleurs gardiens en Suisse, et maintenant, le cas a changé, avoir qu'un seul bon gardien, c'est pas suffisant. Genève et Lausanne, ils ont deux gardiens qui peuvent jouer comme tasse numéro 1. Nous, nous avons un bon mix aussi comme Genève, on est un gardien à expérimenter comme Tobias, et un jeune joueur comme Baltic, un jeune gardien, qui va progresser. Et puis les deux, c'est parfait pour le couple futur, on sait qu'on peut arriver dans n'importe quelle situation, au cours de la saison, on peut coulter sur un des deux. Et puis avec Tobias Stéphane, c'est un gardien qui a joué beaucoup de finales, a beaucoup d'expérience, et peut aussi nous aider vraiment à calmer l'équipe. Et voilà, comme Gilles pourra le dire aussi, quand on arrive dans la phase finale du championnat, le gardien fait 40, peut-être plus, pour cent, souvent, sur une série. Grâce à ça, on a vu Berne, les années, ils ont gagné 3-3 sur 4, parce qu'ils avaient le meilleur gardien de la Ligue. Et puis Gilles, c'est vrai que le gardien s'était la différence, mais il y a des gardiens qui ont changé de prémé, on en parle avec Annel Stone au début de soirée, ça se passe un peu moins bien pour eux, notamment du côté de Zouk, et Genoni, ça a semblé à l'aimer le dernier match. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cette adaptation ? Oui, effectivement, c'est vrai que pour ces gardiens, ça ne doit pas être simple non plus. Je veux dire, à Berne, Genoni était gâté déjà un par le système qui était appliqué par l'équipe. Je veux dire, il n'avait quand même pas grand, grand chose à faire. Alors, effectivement, il était là dans les moments chauds, ce Genoni, mais c'est vrai qu'au niveau du travail, je veux dire, il n'était pas hyper mis à contribution. Là, il tombe dans un nouveau système, avec des nouveaux joueurs, voilà. Il faut qu'il apprenne à connaître tout ça, mais c'est vrai qu'il y a des fortunes diverses pour le moment, pour les gardiens qui ont changé d'équipe. Oui, ça se passe mieux pour Tobias Stéphane, apparemment, en effet. Dernière question, John Gobi. En tant qu'ancien défenseur, à Lausanne, quel est le défenseur qui vous impressionne le plus ? Personnellement, je trouve qu'Afrique, c'est notre défenseur avec le plus gros potentiel. On a déjà vu qu'il a exprimé son complet potentiel déjà, beaucoup de son potentiel en équipe nationale. Chez nous, il a encore une marge de progression, il a prendre ce rôle de leader. Dans les prochains 2-3 ans, il va être le meilleur défenseur suisse chez nous et vraiment le meilleur défenseur suisse de chaque année. Le directeur financier qui parle de fric, ça coule de source. Il est champion des Jeux de Beauvoir, désormais.